Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lexiki, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'autre Let's Play sur Reserive of Destruction La dernière fois, nous avions... Qu'est-ce que nous avions fait la dernière fois ? En vrai, je ne me souviens même plus Si, on avait eu notre cinquième objet du millenium, me semble-t-il Au Canada Et après, c'est tout Après, on a vu des événements secondaires, blablabla Maintenant, il faut aller au Galapagos Et juste avant, j'ai modifié encore mon deck Puisque, bon, vous le savez, maintenant à chaque fois, grâce au cheat code Allez, on se dit qu'à chaque épisode, on gagne 100 de capacité de deck Donc maintenant, mon max va être à 200... à 2200 Donc du coup, j'ai changé quelque chose dans mon deck Et j'ai rajouté le Chevalier des Flammes C'est une carte qui coûte assez cher à l'achat C'est une carte qui a un énorme coût, qui est de 150 Mais c'est une carte qui est très, très cheatée L'une des cartes les plus cheatées du jeu Avec le Dragon et les deux rats mode phénix Puisqu'en fait Enfin, le Dragon et les deux rats de mode phénix Est sûrement la carte la plus cheatée du jeu J'essaierai de la voir avant la fin du jeu quand même Donc quel est l'effet du chevalier ? Un guerrier des flammes des ténèbres Dans le cimetière du joueur peut invoquer un chevalier des mirages sur le propre terrain Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, si le chevalier des flammes ténébreuses est au cimetière Ça invoque un chevalier mirage Chevalier mirage est un monstre à 2800 Et au début du tour adverse Le chevalier mirage va s'enlever du terrain pour invoquer le spalassin des flammes Donc 1800 points d'attaque Et un magicien sombre, 2500 points d'attaque Ce qui est très fort en fait Et en fait la combo La pseudo combo En tout cas l'exploitation de la carte En fait c'est que si on la défausse Bah son effet s'active automatiquement Donc on a un monstre qui va Juste en défaussant cette carte On a un monstre à 2800 qui arrive sur notre terrain Gratuitement Ce qui est très très fort Et en plus pendant le tour adverse Ce monstre à 2800 se sépare en un monstre à 1800 et un monstre à 2500 C'est hyper fort C'est vraiment hyper fort Et le dragon de rat mode phénix Pour ceux qui se posent la question C'est genre on défausse le dragon et les deux rats mode phénix C'est pareil la même combo Et en fait ça invoque le dragon et les deux rats Et sachant que le dragon et les deux rats est un monstre d'attribut divin Et qu'il a 4000 points d'attaque Le seul Et que c'est un dieu égyptien en plus Le seul moyen de le détruire C'est d'avoir un monstre ayant plus d'attaque que lui Et c'est très difficile à atteindre pour certains personnages Sinon qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? J'ai changé un de mes monstres à sacrifice par Kairi Yushin Quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début Pourquoi ? Parce que déjà c'est un monstre à coût de 41 Donc similaire par exemple à Spanassin des Flammes Mais sauf qu'il a un effet qui est plutôt utile dans le jeu Donc c'est un gigantesque dragon des mers Qui crée d'impressionnants rats de marée Et peut transformer le terrain en mer Donc en fait quand on a un adversaire en face Qui a un terrain qui l'avantage Par exemple pour Mai C'est vraiment le meilleur exemple Pour Mai qui utilise un terrain montagne Pour avantager tous ces monstres bâtelés Et bien on invoque Kairi Yushin Qui va changer le terrain en Umi Et du coup les monstres adverses n'auront plus le boost du terrain Et nous le Kairi Yushin va gagner de l'attaque Puisque c'est un monstre serpent de mer Et du coup il gagne de l'attaque grâce à Umi Donc c'est plutôt bien On a un dragon du tonnerre J'ai mis quelques monstres eau et tonnerre D'ailleurs j'ai acheté un Doron Ça aussi ça coûte assez cher Mais ça reste un monstre très très bien Puisque si on regarde dans les détails C'est un guerrier Un rayure pouvant créer une copie de lui-même au combat S'il a de la place sur le terrain du joueur Donc c'est un petit peu comme le maître crapaud Sauf que le deuxième Doron ne pourra pas attaquer Donc en fait c'est un monstre à 900 qu'on invoque Il se dédouble On a deux monstres à 900 sur le terrain C'est plutôt bien C'est plutôt bien Et sinon pour le reste j'ai rien de nouveau Non j'ai rien de nouveau J'ai juste mis des monstres tonnerre Puisqu'au Galapagos on va en avoir besoin Il va y avoir pas mal de joueurs De monstres eau Let's go Pas mal de joueurs Je crois qu'il n'y en a qu'un seul Mais bon Attendez attendez Galapagos Alors J'entends la mer en furie Elle nous avertit Que quelque chose se passe Allez ciao Non en vrai je voudrais bien l'enfoncer Tu l'entends aussi la mer pleure Tu l'entends aussi la mer pleure Je suis un homède de la mer Je comprends ses humeurs Et elle crie car quelque chose se passe En fait C'est quoi cette histoire ? Du coup nous lui racontons Toute l'histoire depuis le début Vas-y flètre des ténèbres ? C'est pas évident à croire Mais il se passe parfois des choses bizarres Enfonce toi plus dans l'île Tu vas trouver quelque chose Je peux pas l'affronter ? Je veux l'affronter ? Eh ma Kotsunami relève tous les défis Ah voilà Genre moi je veux bien l'affronter quand même À un moment On va faire par coup Je sais qu'il est très balèze Mais genre Il peut avoir de bonnes choses J'ai un monstre tonnerre en plus J'ai un monstre tonnerre Regardez on va faire un seul tribut On va faire ça Défausser Effet permanent Invoquer le chevalier des mirages Sur le terrain activé Et voilà Voilà ce dont je vous parlais Et du coup On va faire les détails Un guerrier qui au début du tour adverse Peut se séparer en magicien des ténèbres Et en spalassant des flammes Bon le spalassant des flammes Va se faire démonter rapidement Allez toi attaque Et voilà ça c'est détruit Et on va passer Un petit 2800 Mais cette carte en main de départ Est beaucoup trop broken Fin du tour Hop son effet c'est que Du coup séparation entre Magicien des ténèbres Et spalassant des flammes Hop Et voilà On a un putain de bord De tour 2 Bon le spalassant RIP Mais on a quand même Un magicien sombre à 2500 Free Mais tellement gratuit en plus Genre C'est une sèche Alors que l'adversaire a des gros monstres A plus de 1400 Hop On tape avec ça On tape avec le magicien des ténèbres Et bah c'est bientôt fini Pauvre Mako A mon avis il va Voilà au glacé Pour détruire nos monstres Ensuite On a un autre spalassant Super Super On va encore utiliser le KAMINARIKO Détruire ça Et on va attaquer avec le magicien des ténèbres Et voilà L'adversaire n'a plus de LP Duel gagné La capacité de ton lec augmente de 1 102 000 euros obtenus Et la puissance de Kaishin Oh c'est nul T'es pas mieux ? Toi aussi tu es fort Ça va pas se terminer comme ça Pour toi la prochaine fois Ok Je vais juste sauvegarder Je vais récupérer mes LP Comme d'habitude Et je verrai bien Ce qu'ils me réservent après Mais je crois que ce n'est plus des monstres Après je ne sais plus s'il y a des Je ne sais plus s'il y a d'autres duelistes Sur cette île en vrai Je sais qu'il y a un autre dueliste Qui n'utilise pas les monstres Haut Mais est-ce qu'il y en a d'autres Eh eh Il est là He's here Ouais 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 Yo ho ho yo Non c'est yo 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 Cette île regorge d'un secteur rare Ouais donc du coup il y a un secteur Et il nous faut des monstres feu Donc on va juste faire une ellipse Le temps de changer nos monstres Nos monstres tonnerres en monstres feu Bon reprenons Alors un secteur On t'affronte Yo 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 Petit imbécile Je suis l'ancien champion du duel japonais Tu es courageux mais aussi très bête Regarde à quel point mon super deck D'insectes est puissant Oui oui Il balance des yo 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 Donc c'est un rappeur Forcément Hum On va faire par coup Toujours Et j'ai bien envie de parier ça On a un monstre feu à sacrifice dans notre main Donc voilà le terrain forêt Oh Cheese Ok Il est à 1900 pour l'attaque hein ce truc Ah Ouais Combien il est ? 1950 Fin du tour Ouais Oh j'aurais espéré qu'il est 910 Ça c'est possiblement On peut aller chercher ça Mais bon Inotama Inotama Am Vous savez quoi ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un monstre à sacrifice en vrai ? Hum On peut aller le chercher avec ça Ça combien ? 910 910 avec ça On va mettre bébé dragon On va attaquer ça La distribution a fini Ah bah c'est dommage Heureusement que j'ai attaqué avec lui Avec ta reine insecte Non ? Kogipor Kogibor Wouhou Ça va faire mal Oh ça fait mal Oh ça fait vraiment mal Je pense qu'on l'a perdu celle-là Je pense qu'on l'a perdu Tap avec Inotama Mais enfin du tout Je le vois Et bon je veux détruire les monstres Mais genre Il y a Il y a un petit monstre démon qui pop ici Et 1430 Son deck est absolument OP Son deck est absolument OP Bon j'ai des monstres qui profitent des bonus Des Du terrain mais C'est pas assez clairement Vous voyez le Genre Au début je me disais Bon 100 ça peut être beaucoup 100 ça peut être beaucoup De capacité de deck à rajouter à chaque épisode Je pense que je vais Je vais plutôt passer à peut-être 200 Puisque Enfin même si je rajoute 200 C'est juste les cartes que j'obtiens Qui vont pas suivre Mais Genre En face vous voyez le niveau Assez énorme De différence avec nous Genre Ils ont des monstres à 1900 Easy Enfin normalement non c'est 1500 Mais c'est à 1900 avec le terrain Genre Genre nous On a encore des monstres à 700 Dans notre deck Je veux bien le réaffronter Yo 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 Je suis l'ancien Wabla blabla blabla Arrête de me faire ton rap Insectore Allez La tête d'Exodia Ok 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 Vous savez quoi on va mettre juste Lame d'Inotama face cachée On garde le piège d'ours pour plus tard Donc ça si c'est un monstre Plante il va se faire défoncer Nice Oh la bonne stratégie Une carte face cachée Destitution infinie je pense Oh on a une bonne main là Je vais mettre le piège d'ours Je vais sacrifier Inot Ah c'est pas ce que je voulais faire Je voulais pas attaquer Je suis con Bon c'est pas grave On va mettre Mammouth de cimetière Bon il va activer son effet full tout le temps Mais au moins les monstres en face vont perdre 500 Et comme ça ils vont peut-être passer Avec un petit peu de chance en dessous des 2000 Franchement je vois pas avoir des 1500 je veux dire Mammouth de cimetière réduit la force Oui j'ai pas trouvé En fait c'est un patch C'est un patch pour ne plus avoir ça Donc je peux pas le faire pendant le let's play Le mec qui révolant numéro 1 est détruit Très très bien ça Très très bonne nouvelle Est-ce que je ferai quand même pas un sablier de vie Je sacrifie 1000 mais au moins ils sont boostés Mais bon je pense qu'on va faire ça direct Et si ça se passe vraiment mal On mettra le spal à 5 Mais genre là on fait des dégâts Le petit 1100 Le petit 1700 Mammouth de cimetière Et fin du tour Alors ouais l'effet permanent Ouais et du coup j'ai pu avoir connaissance d'un patch sur le jeu Enfin franchement j'aurais dû le connaître avant le début du let's play Mais il permet de faciliter un petit peu réserve En tout cas Genre les cartes coûtent un petit peu moins cher Quand on vend les cartes elles ont Les cartes qu'on vend Se vendent plus cher en fait Genre la moitié du prix d'achat C'est plutôt bien Et Il y a certains effets qui sont modifiés Il n'y a plus le truc qui rappelle l'effet tous les tours Attendez attendez Déjà je vais utiliser l'inotama Comme ça voilà Quand je l'ai invoqué Ça ne va pas me demander que 10 fois D'utiliser quelque chose Maître crapaud Effet utilisé Grenouille la baffe sera invoqué Ouais Est-ce qu'on le bat ? 4000 Parce que là on a Non on n'a pas assez On n'a pas assez Il manque 400 Mais bon là je pense qu'on l'a battu Le petit insecte raga Fin du tour Effet permanent Ton monstre perd 500 Effet permanent Oui On le sait ça Je déteste ce genre de choses C'est pour ça que des fois Je n'ai pas envie d'activer l'effet du J'ai pas envie d'invoquer le cimetière de mammouth Juste pour ça Mais bon On tape avec le cimetière de mammouth Destitution infinie Non Son effet s'active quand même Effet permanent On l'attaque avec inotama Am Ce monstre détruit Et on n'a plus qu'à de terminer Avec Le maître crapaud L'adversaire n'a plus de LP Duel gagné La capacité de ton deck augmente de 3 Et 442 millions ont été obtenus Armure canon laser a été obtenue Encore une magie de l'équipement Ne crois pas que tu sois bon Tu n'as gagné Que par chance Du coup on va encore faire une ellipse Puisque Il faut que je m'adapte au prochain adversaire Si je ne me trompe pas Franchement j'ai un doute sur mon prochain adversaire Mais on va Je vais modifier mon deck On se retrouve tout de suite Voilà en fait j'ai juste remis Un petit peu tous mes monstres Rêves Lumières Ténèbres Tout ça Oh oh C'est bien ce que je pensais Alors Regardez Ça fait Ça faisait très longtemps Collègues Ici j'ai déjà ramassé L'objet du millenium Avec les tiens Cela fait 6 en tout Shizu m'a dit De ramener tous les objets du millenium Donne moi ce que tu as Les choses vont tourner au vinaigre Si on ne se dépêche pas Non Je crois avoir dit Que les choses tourneraient au vinaigre Si on ne se dépêche pas Allez dépêche toi Donne moi les objets du millenium Attends une seconde Quelque chose ne va pas Alex Qu'est-ce qu'il se passe J'ai l'air suspect Je ressemble en tout point A l'autre Yugi Mon déguisement devrait être parfait C'est un déguisement Déguisement Hum Je Non arrête T'es d'avancer Mince je me suis vendu Mais ça ne fait rien Je suis le Mimic of Doom Ça c'est encore un personnage Qu'on a vu qu'une seule fois Dans l'anime Genre deux épisodes je pense On va se battre en duel Pour les objets du millenium Mimic of Doom You don't stand a ghost of a chance against me Ce sont ces paroles en anglais Alors maître crapaud Activez l'effet Vous êtes really sérieusement Vous êtes sérieusement en train de me dire J'ai deux sabliés de vie Qui ont une attaque baissée Dans ma main Destin final Tu te Tu te moques de moi Tu te moques de moi Pour ma karaté Destin final Détruis toutes les cartes Sur le terrain Et dans les mains De joueurs Génial Grosse carte en tout cas Non J'ai plus de monstre tonnerre Oh J'ai le cimetière de ma mout Qu'est-ce que tu vas faire Bolos Bolos que tu es Mimic of Doom Ben Fin du tour Ça t'apprendra à faire Destin final L'effet permanent Et là il me sort un monstre au rêve Si top deck Tu te fous de ma gueule Mais ce mec Top deck Les pires trucs Vierge sonique Allez tiens C'est ça Ouais j'ai la vierge sonique Je l'ai eu en drop Face à Oga qui a essayé de draguer Terra Puisque j'ai dû le réaffronter Plusieurs fois J'ai réussi à drop ça Mais really Il a que des monstres à 1200 Le mec Full chat Sérieusement C'est pas possible Ah bah oui T'as pioché une carte de merde Une carte Faut se cacher Flameswords man Mais mec T'es sérieux Encore qu'il est que des monstres à 1200 J'ai bien compris Il avait que ça dans son deck Mais genre le monstre rêve C'est le pire des trucs Le voleur enchanteur Attaque Il va me mettre un piège Piège d'ours Infâme Ok Il sacrifie ça Ouais Mange gabon Really Really Le panda fou Allez Bah oui Avec sa plus de LP Tu m'étonnes Tu m'étonnes Un petit peu trop fort Ce petit gars En vrai En plus Je le trouve Beaucoup moins pété Que les deux autres Et On a eu moins de mal Oh Attendez Ah Je dis oui Je suis con J'ai l'air suspect Ouais 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 Voilà On accélère tout ça Exodia L'interdit Oh non C'est lui qui commence Moyen curie J'ai cru qu'il y avait plus tard encore Un destin final 1500 Ça Il a combien 560 C'est short On active les fêtes Deux ronds Comme ça On a deux deux ronds Et fin du tour Le piège était Mange gabon Il y avait quelque chose Réellement Très bien Allez Un petit monstre Sacrifice Piège d'ours Oh piège d'ours Pour le coup Piège d'ours C'est vachement bien Mammouth de cimetière Puisqu'en verre Son monstre passe A moins de 1500 Et du coup Quand il voudra attaquer Il va se prendre Le piège d'ours Pas du tout S'il a un monstre Sacrifice Qu'il voudra invoquer Bon Zéph Allez Vous voyez Bon l'effet permanent De mammouth On l'a compris Allez Essaie d'attaquer Le piège d'ours Envahisseur d'une autre dimension Non C'est pas le bon monstre Qui est attaqué Oh non Je suis un petit peu deg Sur ce coup là Démon Bar rêve Nice Attaque Mais non C'est un piège d'ours Défense Oh non Il a des pièges Clown de rêve Allez Un petit monstre au démon Au prochain tour Please Bon S'il te plaît Non C'est pas ce que je voulais Ce n'est pas du tout Ce que je voulais Ce serait bien Qu'il sacrifie ses deux monstres Pour un monstre feu Aucune chance Qu'il fasse ça Mais On ne sait jamais Avec le rêve C'est un monstre guerrier Ouais Je vais vous poser la question Pourquoi il Il n'a pas de boost Ouais Voleur enchanteur Que voleur enchanteur J'aurais peut-être pas dû le mettre On a perdu Piège d'ours Clown de rêve Les détruits Le vengeur Kappa Et Pandafou Je pense qu'on a encore perdu Fin du tour Oh On perd toute nos cartes De hante Terrible Bon la limite Si je suis mauvais joueur Je sauvegarde pas Et je Je reset quoi Pour récupérer mes cartes de hante Allez on retente encore une fois Après sinon on fait une ellipse De toute façon Il faut qu'on l'affronte Dans cet épisode quoi Il va falloir encore Passer tous ces dialogues Oh regardez il y a Yugi qui est coupé Je n'ai pas fait gaffe à ça Bien joué ça Le Mimic of Doom Par coup En plus c'est tellement faisable Genre on peut tellement le battre Là on peut le battre Là voilà là c'est une main qui nous permet de le battre Maître crapaud Effet Bon est-ce que vous m'en voudrez Si au prochain épisode J'augmente ma capacité de deck de 200 Est-ce que vous m'en voudrez Pour que je sois Pour que j'ai un deck correct Puisque bon Affronter 4 fois le même mec Juste parce que j'ai des cartes de merde De toute façon je serais obligé de farmer Pour avoir de l'argent Ça sera obligatoire Je vais y réfléchir mais je pense que je vais le faire On va mettre la vierge Et on va attaquer avec le spadassin Voilà Et on attaque avec la vierge Oh là 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 c'est beaucoup plus simple Il faut juste avoir la bonne main de départ à chaque fois sur ce jeu C'est vrai qu'il a ça Ok T'as des monstres démons T'as des monstres ténèbres On en a pas vu en vrai On en a pas vu Est-ce que Bon il y a plus de chance Il y a plus de chance qu'il ait un monstre ténèbre Qu'un monstre vent Pour détruire mon bébé de rayon Donc on passe sur ça On a manche gabon pour nous sauver Ça va pas du tout faire Non mais non Mais d'où D'où il a un boost lui A quel moment il a un boost C'est un insecte Envahisseur Détail Envahisseur d'une autre dimension Démon ressemblant à un insecte muni de bras, griffes et de grands yeux Il vient d'au-delà de la voie lactée Petite bolosse Oui je place mes cartes un petit peu partout maintenant J'ai pris cette habitude Envahisseur Allez le clown Allez un petit monstre démon dans ma main là Il y a même pas de carte piège Ça va pas être ouf Défense Non j'aurais dû le garder J'aurais dû mettre le fantôme de Dewan Ouais J'aurais dû mettre le fantôme de Dewan Puisqu'il a des monstres démons dans son deck J'aurais dû le garder au cas où Bah bon le vengeur Kappa Genre Hum Bah voilà J'ai enfin mon monstre démon Mais maintenant il a un monstre Non vous savez ce que je vais faire Non je vais faire mieux Je vais faire mieux Au lieu de faire 200 à chaque épisode Si vraiment je bloque sur un duel Je m'autorise Donc après 3 duels échoués Je m'autorise à augmenter ma capacité de deck de 100 En bonus pour l'épisode Du coup on va Je vais passer ma Je vais adapter mon deck pour que je puisse Mettre des cartes jusqu'à 2300 De capacité de deck Et bah au prochain épisode Du coup ce sera 2400 Qu'on aura On va faire ça Pour que je puisse le battre dans cet épisode Allez On se retrouve tout de suite Je fais une ellipse Le temps de réadapter mon deck On voit la deck modifiée Pas énormément de changements Puisque 100 de capacité de deck C'est pas beaucoup en vrai Mais voilà On a d'autres choses On a d'autres choses On va poser ça On va mettre J'ai mis des monstres lumière Vu qu'ils jouent quelques monstres Bien sûr Bien sûr Vu qu'ils jouent quelques monstres Démons Des monstres rêves Tout ça Le câble invisible Le serpent yashi Les détruits Et il y en a un autre A 1000 Et j'ai rien pour passer au dessus J'ai besoin des démons Pas les monstres ténèbres J'ai pas l'impression d'avoir vu De monstres lumière dans ce deck Ouais Ouais C'est un démon C'est un démon On peut aller le chercher Avec le sablier Ok Déjà ça c'est Ça c'est géré Voilà Le monstre à 2800 Il est détruit Pas du tout Juste comme ça Ensuite 1235 C'est un monstre rêve On a des monstres démons Pour le gérer Un sablier de vie Pour booster un moment Mais je pense que Ça ne sera pas si utile Hop On tape Et ensuite Fin du tour Oh 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 Attends Allez Ne serait-ce quand même pas Le point faible De mon adversaire Donc on a manche gabon Est-ce que sa billet de vie Serait Bon on va sacrifier 1000 Et on boost J'ai pas J'ai envie de garder Un monstre démon Dans ma main Au cas où Voilà c'est un monstre rêve Encore J'ai envie de garder Un monstre démon Dans ma main Au cas où Genre si le mien C'est celui que j'ai Actuellement S'est fait détruire J'en aurais un autre Oh le cimetière De mammouth Et ça C'est vraiment cool Cimetière Mammouth de cimetière Voilà Ton monstre perd l'attaque Comme ça En plus de le détruire Par A cause des attributs Bah on fait quelques dégâts On attaque à 1200 Et On fait du tour Ouh Effet permanent Ton monstre perd 500 Si tu veux le détruire Par Voilà Manche gabon Le mouton mystique J'étais sûr qu'à un moment Il allait Se faire ça Oh et là On est bien Là on est très bien Pourquoi ? Bah parce qu'on va activer L'effet de Doron Et on va avoir Le 4 monstres 4 monstres Déjà on fait beaucoup de dégâts Et surtout au prochain tour Bah Genre lui Il ne peut invoquer Qu'un seul monstre On sait qu'il joue Descins finales par contre Si il me sort un dessin final Non ça va Effet permanent Son monstre perd 500 Il peut aller chercher Un de mes monstres Mais il me reste 3 monstres A sacrifier Pour invoquer Le Slipper Et du coup on gagne Si on le sacrifie Du coup il a détruit mon Mon pauvre Mamou de cimetière Tribu 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 Hop Bon pour ceux Qui sont un petit peu Contre la triche Que je peux faire Dans le let's play Je vais totalement bien Je peux totalement Vous comprendre Mais c'est pour le bien Du let's play C'est pour le bien Des épisodes J'ai pas envie de Je vous le dis franchement J'ai pas envie de passer Une heure A tryhard Un seul personnage Perdre toutes mes cartes De hante Pour un épisode En fait Voilà Et pour vous Ce sera peut-être Un peu plus agréable L'adversaire n'a plus de LP Et je n'abuse pas Non plus des cheats Je vais le gagner La capacité de ton deck Augmente de 3 Et 1200 de 000 On est obtenu Mouton mystique Oh nice Un mouton mystique Ça c'est bien en vrai Non je peux pas perdre Et voilà Non je peux pas perdre Je me casse Sixième objet Et du coup bravo Six objets du millenium Mais il ne faut pas Se laisser aller Tant que Rezef N'est pas battu Et que Pegasus N'a pas été sauvé Des ténèbres Pegasus est aussi Une victime Il était englouti Par les ténèbres De Rezef Sauvé le monde Et Pegasus Des ténèbres La balance du millenium Maintenant nous avons Six objets du millenium Vite Retourne voir Ishizu Très bien Ouais 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 Retourne-nous la voir Mais je pense qu'on va S'arrêter là pour aujourd'hui On a déjà affronté Trois Duelistes balèzes Et Me semble-t-il Qu'après il se passe Des choses assez vénères Donc on va juste Sauvegarder Tu as récupéré tes points de vie Oui Et Ouais non On va se laisser là pour aujourd'hui On est déjà à 29 minutes Donc n'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner Si ce n'est pas fait Et on se retrouve Là prochain Pour le prochain épisode Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada